Alors pour répondre à une personne qui m'a envoyé une question de comment allait se passer la consultation, tout simplement voilà je suis au téléphone ou en visio, ça dépend un petit peu comment vous voulez, et puis il y a ce côté où j'ai besoin de dessiner, le besoin d'écrire, et puis la vision pour cette jeune demoiselle est arrivée, la vision elle est claire, elle est nette, il y a le changement, le changement du moment que j'ai vu le losange dans ma vision c'est l'habitation, c'est le changement de sa maison. Après lorsque j'ai la vision ici du losange devant mes yeux, j'ai un chiffre qui apparaît, ça a été le chiffre 10, de là je détermine un temps, ça peut être 10 heures, 10 jours, 10 semaines ou le mois d'octobre. Alors vous allez me dire mais pourquoi pas 10 ans ? Tout simplement parce que lorsque je suis en mode vision, lorsque je suis en mode extra sensibilité, connexion avec le temps qui n'existe pas, du moment que je vois un chiffre devant mes yeux, ça me donne une notion de temps rapide, donc 10 heures, 10 jours, 10 semaines, 10 mois ou le mois du 10 qui est le mois d'octobre. Si le chiffre avait été loin de ma vision, on aurait été surtout en années. Après, cette jeune femme a l'envie, l'envie, pas l'envie, je la sentais très hésitante dans sa personnalité, bon, ça n'a pas loupé. Après, il y a eu chez elle, j'ai entendu balance, enfin en fin de compte, je n'ai pas vraiment entendu le mot balance, j'ai surtout eu cette vision. Alors c'est vrai que depuis que je mélange ma vision, c'est-à-dire que moi je suis née comme ça, ne l'oubliez pas, j'ai vraiment cette capacité. Et maintenant, ça a fait plus d'un an et demi, voire deux ans, je crois que j'ai pris des cours d'astro avec Jacques, je vois les signes. Donc j'ai vu le signe de la balance, j'ai vu aussi notre amie Neptune. Alors maintenant, j'ai remarqué que dès que je vois Neptune, je sais que la personne a une sensibilité. Voilà, les consultations, elles se passent comme ça, je vous refais cette petite vidéo pour vous rassurer. Je ne suis pas dingue, je suis née comme ça. Et lorsqu'on regarde certaines séries sur Internet, enfin sur Internet, là, sur la télé, je m'aperçois que de grands médiums, de grandes sorcières de toute époque, on a toutes et tous cette capacité à avoir que le passé, le présent et le futur, ça n'existe pas. Et c'est là que c'est très intriguant, c'est que depuis la nuit des temps, nous sommes nombreux à avoir cette capacité. Alors c'est vrai que honnêtement, c'est assez intriguant de se dire, ah tiens, c'est comme à la télé ce que je suis. Mais moi, je suis née comme ça et c'est vraiment très, très naturel. Alors faites-vous confiance, vous savez que là, cette semaine, ça va être un petit peu chamboulant, un petit peu nuageux, un petit peu, ah, on le sent un peu lourd. Donc quand on sent que c'est lourd, on n'oublie pas. On a la méditation, on a la sophro, on a des tisanes, on a des fleurs de bac, on a des huiles essentielles. Bref, on peut tout faire pour aller mieux. Donc voilà, résultat, cette jeune demoiselle, elle prendra rendez-vous une autre fois. Et elle a surtout compris que son signe de la balance faisait qu'elle hésitait toujours. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est son changement de maison d'ici au mois d'octobre. Je vous fais des gros bisous. Si vous voulez une consultation, vous n'hésitez pas, 06 43 69 47 46, c'est mon numéro de téléphone. Les demandes de rendez-vous se font uniquement par téléphone. Si vous voulez comprendre ce que je suis et qui je suis, vous avez mon bouquin, Je converse avec les morts depuis toujours, être médium au XXIe siècle. Ce bouquin, vous le retrouvez sur le site de longterra.com. Et lorsque je vous l'envoie, il est dédicacé avec votre personnalité. Bon, et puis si vous hésitez, vous avez la possibilité de recevoir des informations sur la lithothérapie, les bracelets, la magie des pierres et tout ce qui s'en suit. Je vous fais des gros bisous. Vous avez compris qui je suis. Bienveillance, partage, c'est ce que je fais, comme faisaient nos ancêtres. A bientôt les amis, je vous embrasse. Merci de vos partages et merci de me laisser un petit commentaire.